Je me permets de parler de Joinville-le-Pont parce que je connais Joinville-le-Pont et que j'aime Joinville-le-Pont. Ma grand-mère y a vécu ces dernières années et que ce soit de la rue des écoles, alors Hippolyte-Pinson, je connais bien un certain nombre de ces lieux. Et puis c'est aussi à Joinville-le-Pont, j'en suis désolé, que j'ai eu l'idée de créer une guinguette à Saint-Quentin. Pas la même que la vôtre, pas aussi authentique, pas aussi ancienne, mais c'est ici que m'est venue l'idée. Plus sérieusement, je voudrais apporter un témoignage d'amitié à Olivier Daune. Olivier, je le connais bien, pas seulement parce que l'ancien ministre de la Santé connaissait bien le pharmacien, mais le parlementaire. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer et d'échanger avec lui à de très, très nombreuses reprises, notamment sur Joinville-le-Pont. Joinville, c'est une commune qui a gardé son identité, son authenticité, qui s'est modernisé, bien sûr. Plus de construction, des nouvelles places de crèche, complètement fibrées en 2020. Mais Olivier a toujours eu à cœur avec son équipe de garder cet esprit de Joinville-le-Pont. Et puis aussi de bien comprendre qu'il y a un besoin essentiel de sécurité. Ça a été des caméras de vidéoprotection supplémentaires et il y en aura d'autres, de nouvelles, dans ce nouveau mandat. Et en comprenant que les élus doivent faire, mais sans prendre dans la poche des contribuables, les impôts n'ont pas augmenté depuis cinq ans et vous avez même eu une baisse de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Et ça aussi, je me suis fait expliquer et c'est comme ça que je peux en parler. Dans ce nouveau projet pour Joinville, pour les années qui viennent, il y a cette idée que je trouve géniale d'une forêt urbaine. Il y a aussi dans les cantines scolaires le fait de pouvoir manger bio. Et puis il y a aussi cette nouvelle crèche parce qu'encore une fois, une commune qui se développe, elle a besoin de donner une part importante et la place aux familles. Mais toute cette vie culturelle, associative qu'il y a à Joinville, c'est parce que ce n'est pas une ville dortoire, en tout cas qui ne l'est pas et qui n'a certainement pas envie de le devenir. Et pour le reste, au-delà de l'amitié que je porte à Olivier Dône, il y a un principe qui est très simple. Quand on a un bon maire, on le garde. Il y a un bon maire à Joinville-le-Pont, alors on garde Olivier Dône comme maire de Joinville-le-Pont.